Voilà, voilà les CRS qui tirent, hein, qui tirent sur la population gabonaise, parce qu'eux, ils veulent, c'est pas normal, non c'est pas normal. C'est normal, hein, c'est normal. Au Gabon, tu es la police ici, laissez restir sur le peuple gabonais, parce que le peuple gabonais demande leur président Jean-Pierre. Ne fuyez pas, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'avancer, ne fuyez pas, ne fuyez pas, ils sont en train d'avancer. Jean-Pierre Président, 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 Jean-Pierre Prés Président ! Président ! Président ! Président ! Mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Président ! Que l'on se fous, inculerait rapidement ! Voilà ceux qui tirent sur les Gabonais avec des bombes acrymo parce que les Gabonais demandent leur président, Jean Ping. Les Gabonais, les PD, les Sartus, tout cela, les Pol Biala, les Gabonais, vous tous êtes des PD, les francs-maçons, vous en êtes partis. Vous avez mis les ténèbres, vous avez emmené les ténèbres en Afrique. Mais, bienvenue, vous nez, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il a aussi des enfants, il n'a pas fait de ceux de ses parents, mais à quel moment il va craver, à quel moment il va plus près ça va être, la jeunesse conglaise, debout, nous l'associons dans les villes, nous sommes en harmonie avec vous, parce que le peuple, le poil a parti au peuple, et nous sommes avec le peuple. Comment on peut concevoir que dans les écoles, nos enfants, ils sont assis avec nous, ils sont, c'est fait exprès, c'est fait exprès, ils ont saboté, ils ont tout fait pour que l'école publique ne marchent plus, pour ne pas qu'il y ait encore des bons dans les écoles, à quel moment ces enfants-là, ils vont bien travailler à l'école, dans les temps plutôt pareils, les malades, ils font quand même le sol, il n'y a même pas d'investissement, il n'y a rien, mais quand vous regardez, il y a des gens à Plaza-Ville, ils construisent des immeubles, ils mettent en étage en un mois ou deux mois, ils ne travaillent même pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant à Plaza-Ville, parce qu'ils ont un système de gonfler les factures, en complicités, avec ceux qui travaillent dans le trésor public, et en complicités, avec ceux qui sont de pouvoir, et en tête, le dictateur de Saint-Saint-Volain, Monsieur le Dussoune-de-Champ, ailleurs, au-dessus de Sault, Monsieur Wittosic, lui qui a toujours répondu aux Français, le bonheur avec la mégaille, je l'ajoute, lui qui a toujours dit aux Français, oui monsieur, si monsieur, oui monsieur, si monsieur, le dictateur, le Fouleur de Brassadine, nous vous dire une chose, le Président de Volet, de Bouge, nous sommes venus soutenir nos frères du Camant, ils ont seulement le même problème que nous, est très normal, Volpilla, depuis des années, au pouvoir au Cameroun, Volpilla, toujours au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un Camerounais, qui est aussi intelligent pour juger ce pays, en Cameroun, c'est devenu une dynastie, on comprend place à vie, c'est ce que nous vivons, peuple africain, debout, nos malheurs viennent de la France, d'où j'ai dit, cette fois-ci, en Afrique francophone, à chaque Africain sans Français, il ne faut plus les laisser vivre tranquillement, parce que chez nous en Afrique, ils vivent comme des rois, ils pillent nos richesses, ah oui, j'ai toujours dit ça, on n'aime pas les Africains, mais on aime le sous-sol africain, on n'aime pas les Africains, mais on n'aime pas les Africains, mais ils aiment bien coucher avec nos soeurs, pour des heures, ah oui, ça aussi, et ils vivent comme des rois en Afrique, il faut commencer, il faut commencer à pendre, à pendre les Blancs en Afrique, les Français, ils ne nous respectent pas, les Français sont les ennemis de toute l'Afrique centrale, on va commencer à s'occuper de vous, les Français sont polorés, quand on va l'attraper en Afrique, on va l'attacher comme on l'attache à Cabri, vraiment, c'est le passé, le message qui vient de passer, et c'est comme ça, nous allons nous battre, chers compatriotes, donc la jeunesse qu'on laisse debout, nous devons nous battre, c'est nous qui avons gagné une douleur, on va avoir peur, ils se cloncent, vous savez ça sous le son ? C'est un chef de clan, c'est un chef de clan, parce qu'il pratique nos clannistes, j'ai toujours dit haut et fort, l'association amicale des indignés, toujours sur le terrain, ils sont là pour défoncer, et là maintenant, le discours, le message, on s'adresse à la jeunesse, à la jeunesse qu'on laisse.